Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet et du Super Top 5 de ce jeudi, nous serons le 29 août et on prendra la direction de Longchamp pour un Quintet en Réunion 1, course 7, c'est le prix du Bois de Boulogne, c'est un handicap première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans. Il y aura 1600 mètres à parcourir sur la moyenne piste et il ne seront plus que 15 au départ puisque le 14 Guns of Stars a été déclaré non partant, c'est un autre 3 ans comme assez souvent ces derniers temps, un handicap assez ouvert même s'il y a quelques écarts au niveau des valeurs. Voilà, comme d'habitude en plus ce qui ici va être important c'est je pense les numéros de corde puisqu'on est sur moyenne piste, le tournant arrive assez vite et on sera en terrain je pense bon souple. D'ailleurs on annonce 3-3, 3-4 donc bon souple. Donc je pense que ça va être difficile déjà de revenir de l'arrière-garde et les chevaux qui vont être aux avant-postes et potentiellement les petits numéros de corde seront potentiellement avantagés. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. D'ailleurs on atteint bientôt les 39 400 abonnés donc je compte sur vous pour continuer à vous abonner au maximum et à partager, à faire parler de la chaîne au maximum et de liker aussi. Ça crée aussi beaucoup d'interactions sur la chaîne donc je compte évidemment sur vous et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Génibette, pour les personnes qui n'ont pas encore de congé Génibette, d'abord vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo, je vous rappelle que vous avez jusqu'à 250 euros de bonus de bienvenue, 200 euros à débloquer sur la partie turf, 50 euros sur la partie sportive, je vous offre également 10 euros grâce à mon code promo FLAMBO10, vous avez toute l'explication donc en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui vous explique tout et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais te souhaiter rapidement vous donner mes 8 préférés tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'ai retenu en tête le 9, il s'agit de Gilded Dragon, le pensionnaire de Francis-Henri Graffard, c'est l'amante de Michael Barzalona, il a tiré le 9 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui revient je pense en bonne forme, la dernière fois le handicapeur l'avait abaissé du livre après un échec à Chantilly au mois d'avril, la dernière fois c'était une semi-rentrée sur une distance 1500 mètres, auquel on l'avait raccourci par rapport à cette dernière tentative. Il s'était bien comporté en se classant 7e, il avait refait un peu de terrain pour finir. Le handicapeur le laisse à ce poids-là, le terrain qui s'allège, c'est plutôt pas mal, il a un numéro de corde qui reste correct, les Graffard sont actuellement en forme. Bon écoutez, je pense qu'il était un petit peu préparé pour ce bel engagement pour lui, et si tout se passe bien, il a le droit de figurer sur la plus haute marge du podium. En deuxième position, j'ai mis le numéro 1, American Lawyer, le pensionnaire d'Alexandre-Josépe Botti, l'amante de Christophe Soumillon. Il a tiré le 11 derrière les stades de départ, pas grand-chose à lui reprocher en 6 tentatives, il a gagné une fois, il s'est placé 4 fois dans les 3 premiers, et une fois 5e le jour de ses débuts à Chantilly. La dernière fois, et lors de ses 2 dernières tentatives, c'était des handicaps, donc en 42 de valeur, la dernière fois donc il s'est classé 2e à Deauville le 30 juillet dernier, et auparavant 3e ici à Longchamp, mais c'était sur les 2000 mètres. Alors ici on raccourcit le cheval, certes il doit porter un peu de poids, mais je pense qu'il a la qualité intrinsèque pour faire l'arrivée, à noter qu'il a des origines américaines, American Pharoah, son père qui était un grand champion aux USA. Bah écoutez, bon il a le numéro de corde un petit peu à l'extérieur, c'est ce qui m'embête un petit peu, mais bon je fais confiance à Christophe Soumillon pour qu'il puisse lui donner le meilleur des parcours. Et si le cheval aurait paix ces dernières tentatives à ce niveau-là dans les handicaps, pour moi sa place lui aussi est sur le podium. En 3e position, Jimmy Le 16, Marc Harry, pensionnaire de Gavin Hernon, c'est la monte de Marie Vellon, il a tiré le 6 derrière les stades de départ. Bah écoutez, la dernière fois c'était à Dieppe le 29 juillet, c'était mon pénalty du jour, on le rallongeait pour la première fois sur 1800 mètres, et le chat s'était bien comporté en se classant 3e. Alors ici, il revient sur une distance plus dans ses cornes, avec un poids beaucoup plus favorable, puisque c'est le bottom-way éteint de la course, donc il porte le plus petit poids. Il va retrouver Bali, donc la dernière fois, Jackie s'imposait avec un net avantage au poids, ils étaient tous les deux à poids égal. Cette fois-ci, il va retrouver Bali avec 3,5 kg davantage, donc il faudra vraiment s'en méfier. Et surtout, c'est lors de son avant-d'un tentative à Mahari, le 4 juillet dernier, ici même, à Longchamp, et c'était sur ce tracé, auquel il se classait 2e déjà en terrain bon souple, et il s'intercalait entre Hungry Earth, qui s'est placé depuis de grands handicaps quintet en 37 de valeur, et il devançait Agoria, et Agoria qui a gagné sa course. Et je crois même que c'était un handicap, non, 2e, pardon, dans un handicap, la dernière fois, à Deauville, en 34 de valeur. Donc ici, Mahari, il en vaut 33, je pense qu'il est particulièrement bien placé en bas de tableau, il a un bon numéro de corne, et je pense qu'il a tous les atouts nécessaires en bas de tableau pour, pourquoi pas, être un trouble fait idéal. En 4e position, j'ai mis le 10, mais ouais, pensionnaire de Gavine Hernon, la montre d'Alexis Pouchin, il a tiré le 4, elle a tiré, pardon, le 4 derrière les stades, je ne sais pas si c'est une pouliche, mais ouais, qui reste sur des tentatives un petit peu décevantes, la dernière fois, Clairefontaine seulement 6e, mais dans un lot qui était plutôt bien composé, un échec auparavant du côté de la Test, mais c'était dans une liste de race, qui était plutôt bien composée, et assez touffue en partante. Mais surtout, il faut remonter au mois de juin, le 28 juin, à la Test, où elle se classait 3e de Chiaro, Chiaro auquel elle va le retrouver avec un avantage au poids, et elle a déjà devancé des chevaux comme Atlantique Ways, qui sont placés de ce genre de course, et Atlantique Ways qui est placé de handicap en 36 de valeur. Alors, quand je vois que Meway, qui est en 36 ennemis, ça me semble pas trop mal ici pour elle, elle avait été 4e en fin d'année dernière d'une certaine Sparkling Plenty, donc c'était du côté de Marseille, donc c'est quand même pas mal, parce que Sparkling Plenty, on rappelle que c'est la vainqueur du printian, et elle est maintenant multiple placée de groupe 1. Donc autant vous dire ici que Meway aurait vraiment une très belle carte à jouer, elle a un bon numéro de corde, et elle aussi, je pense que, ça fait partie des troupes de fêtes idéales, les deux chevaux de Gavin Hernon, sont je trouve vraiment des beaux outsiders. En 5ème position, j'ai mis le 2, Chiaro, pensionnaire de Henri Alex Pantale, l'amant de Tony Picon, il a tiré le 3 derrière les stades de départ, Tony Picon qui est vraiment un jockey plus qu'en forme en ce moment, il a gagné 3 quintets durant ce meeting d'été à Deauville. Chiaro, pour revenir sur le cheval, lui aussi, on peut pas lui reprocher grand chose, il a couru 6 courses, il a toujours terminé dans les 4 premiers, il va débuter dans les handicaps en 41 de valeur, mais ça me semble pas trop mal. Là encore, il a des lignes, je trouve, relativement bien composées et très intéressantes. En début de carrière, écoutez, il lutait face à de bons éléments, je trouve. Il a déjà devancé notamment un certain Georges Ville, Georges Ville qui a gagné le fameux quintet super top 5 du 1er mai en 37 ennemis de valeur, et depuis il s'est même placé à un niveau légèrement supérieur. Bah écoutez, Chiaro, il a pareil, un bon numéro de corps, Tony Picon qui le connaît très bien, le cheval qui adore les bons terrains, je pense qu'il est prêt à débuter dans le handicap, au moins pour une belle place. En 6ème position, j'ai mis le 8, Salala, pensionnaire de Jérôme Andréou, l'amont d'Antonio Orani, elle a tiré le 7 derrière les stalles de départ. Alors c'est vrai qu'elle nous vient d'y réclamer, mais dans les handicaps, déjà sa dernière sortie dans les handicaps, elle était en 37 de valeur, cette fois-ci elle est en 36,5, donc l'handicapart a quand même fait un geste, et ses dernières sorties sont quand même pas nulles dans les réclamés, où elle s'est classée la dernière fois 2ème sur l'hypodrome de Clairefontaine, auparavant 4ème, où on avait une 2ème et un certain Tiffany, Tiffany, qu'on a vu d'ailleurs dans le quintet super top 5 récemment, dans un bon niveau. Bah écoutez, pareil, elle a des lignes plutôt intéressantes, et puis elle a devancé d'abord aussi un certain Ignol, et Ignol qui s'est placé du quintet super top 5 de ce lundi sur l'hypodrome de Dieppe. Donc autant dire que finalement les lignes plaident pour Salala, le seul petit bémol on va dire, c'est la distance, 1600 mètres moyenne piste, c'est la première fois qu'on va courir sur une aussi longue distance, la dernière fois déjà on l'avait rallongée 1500 mètres, ça s'était plutôt pas trop mal passé. Bon écoutez, elle avait l'air d'avoir bien récupéré, Jérôme Andréou a l'air d'être satisfait sur ce genre de distance, donc on insiste, et on va insister à plus haut niveau ici, donc dans les handicaps. Je pense qu'elle est prête à fournir une bonne valeur, plutôt pour les places, quatrième, cinquième, elle a aussi un bon numéro de corde et elle peut en profiter. En septième position, j'ai mis le 3, Lanzelot Gold, pensionnaire de Jean-Philippe Carvalho, la montre plutôt de Maxime Guillon, il a tiré le 10 derrière les stades de départ. Écoutez, Lanzelot Gold, la dernière fois c'était bien, à Deauville, pareil, on avait PSF, une surface qui n'était pas son sport, et il s'est classé bon troisième ce jour-là, dans une course remportée par Blue Brothers, et on avait un certain Hungry Hurt qui se classait deuxième. Hungry Hurt, qui a des lignes plutôt favorables, avec Marari notamment. Donc pour vous dire que Lanzelot Gold, ici, en 39 de valeur, c'est plutôt pas mal, et s'il confirme sa dernière sensitive, lui aussi a le droit de figurer au moins pour une place. Et enfin, en huitième position, j'ai mis le 11, Bali, pensionnaire d'Alicia Carcosa, la montre de Benjamin Marari, il a tiré le 13 derrière les stades de départ, un cheval qui est très en forme, qui reste sur une belle victoire, on l'a dit tout à l'heure, dans un handicap du côté de Dieppe, le 29 juillet dernier. En devançant mon pénalty ce jour-là, donc Marari, ce fameux Marari, ce jour-là, il avait l'avantage de porter des oeillards australiens pour la première fois, on l'avait nettement raccourci en distance. Alors ici, forcément, qui dit victoire dans le handicap, dit pénalisation au poids, il a pris 3,5 kg quand même sur l'échelle des handicaps, il a moins de marge désormais, mais bon, je pense qu'on ne connaît pas forcément ses limites, et il a tout à fait le droit de venir compléter la bonne combinaison, même s'il a un numéro de corde un petit peu à l'extérieur. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef, et on va récapituler le pronostic de ce qu'a été super top 5 pour la réouverture de Longchamp pour cette deuxième partie de saison sur la piste du Bois-de-Boulogne. Pour ce prix du Bois-de-Boulogne, j'ai retenu en tête le 9, Giddy Dragon. En deuxième position, le numéro 1, American Lawyer. En troisième position, le 16, Marari. En quatrième position, le 10, Mewey. En cinquième position, le 2, Kiaro. En sixième position, le 8, Salala. En septième position, le 3, Lancelot Gold. Et en huitième position, le 11, Bali. Ce qui donne comme combinaison chiffrée 9, As, 16, 10, 2, 8, 3 et 11. Il n'y a pas de cheval de regret. Mon coup de cœur pour ce qu'a été super top 5, ce sera le 16, Marari. J'aime beaucoup en bas de tableau, je pense qu'il a vraiment l'outil du outsider idéal. Il a de très bonnes lignes, il est bien placé je trouve dans son handicap. Avec Marari Vellon, ça peut le faire, donc attention. Et concernant mon conseil de jeu, on va faire un coup plus placé de mes 5 premiers de ma sélection. Ça coûte 10 euros en mise pleine. Je vous rappelle que si vous êtes sur Genibet, vous pouvez fractionner les mises à 50 centimes, 30 centimes, 20 centimes, voire même 10 centimes. Ce qui peut donc permettre de multiplier, je vous rappelle, les combinaisons. Et du coup, rajouter quelques chevaux. Et pourquoi pas compléter avec ceux de ma sélection. Maintenant, je prends les 5 premiers parce que c'est 5 chevaux que j'aime beaucoup. Et voilà, il y aura des codes plus ou moins intéressantes. Donc si ça rentre, on a au moins un couplet. Bah écoutez, ça peut déjà au moins rembourser facilement notre mise. Je ne rappelle pas qu'il faut quand même rester relativement prudent. Ça reste un handicap pour des 3 ans. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le pénalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le pénalty du jour. Auparavant, on va venir sur l'échec de notre pénalty Hugor Dertals. Du côté de la capelle. Bah écoutez, il a été drivé comme un cheval dont ce n'était pas l'objectif. Je n'ai pas trop compris. On l'a placé à l'arrière-garde. Alors certes, il rendait 25 mètres. Mais il avait déjà gagné en rendant 25 mètres. On l'avait dit. Sur cette piste, il restait sur, je crois, 5 victoires. Lors de ses 6 dernières tentatives sur cette piste. Et une deuxième place. Donc autant dire que, bon, on s'attendait à rendre une grande sperf. Et le cheval a été décevant. Alors c'était peut-être un jour sans. Ça peut arriver. Les chevaux, ils ne peuvent pas parler. Donc on va quand même voir si la prochaine fois, il va pouvoir nous relancer. Et plutôt nous apporter une satisfaction, en tout cas supplémentaire. En espérant déjà que ce mercredi, Monavana, dans la course du KNT Super Top 5, du côté de Compiègne, va pouvoir nous confirmer et relancer une série. On en a quand même besoin. Et pour ce jeudi, nous serons le 29 août. Et bien écoutez, je suis resté à Longchamp. Et je suis allé dans la cinquième course du programme. C'est le prix de Saint-Mandé. C'est un handicap. Première épreuve de niveau classe 3 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 2000 mètres à parcourir sur la moyenne piste. Et ils seront 11 au départ de la course. Et j'ai pris le top weight de la course, le 501, Chobac. Le pensionnaire d'Hélène Ménécier-Martinez, c'est l'amant de Christophe Soumillon. Il a tiré le 11 derrière les stades de départ. La dernière fois, à Dovis, c'était très très propre. Il se classait bon troisième. Et je trouve que ces derniers temps, il tourne autour du pot. En 29 de valeur dans les handicaps. Lui qui a déjà gagné à cette valeur-là, 28 et demi. Donc il est mathématiquement bien placé. Et la dernière sortie sur cette piste, c'était sur 2250 mètres. Il se classait bon deuxième, en bon terrain. Donc en devantant un lot tout à fait similaire par rapport à ce qu'il va retrouver ici. Donc pour moi, il doit lutter ici pour les premières places à l'issue d'un bon parcours. Donc le 501, Chobac, en Réunion 1, course 5 du côté de Longchamp. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Que vous êtes évidemment en bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous ce jeudi pour l'étude du Quintet et du Super Top 5 de vendredi qui aura lieu sur les forums de Vincennes. Donc c'est le fameux retour des Quintets en Nocturne à Vincennes. Départ, on rappelle, à 20h15. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.